salut à toutes et à tous c'est vgm on se retrouve pour une deuxième vidéo commentée de tomb raider 1 cette fois l'heure à nous emmène dans la cité de vilkabamba pour avoir traversé les cavernes donc changement encore et voilà on commence par traverser une porte pour laquelle identique à laquelle traverser pour finir le premier niveau on commence fort avec une attaque de plusieurs loups oui bien sûr toujours avec les visites ils ne font pas de poids parce que les pauvres ils se font complètement massacrer une seule main alors vilkabamba est quand même un assez gros labyrinthe quand on ne connaît pas l'endroit il faut pas mal de temps pour pouvoir s'y repérer donc là je vais plonger dans un bassin et le bassin ne sert strictement à rien si ce n'est à avoir deux secrets mais on peut passer peut traverser niveau sans passer par le bassin normalement ça sera quand même se priver de quelques items voilà le premier secret pour le choper il faut trouver le levier qui est quand même bien caché sur la gauche comme on peut le voir là il ouvre une porte de l'autre côté du bassin c'est quand même assez bien caché ça n'a rien à voir avec les secrets du premier du premier niveau qui était quand même assez mal assez mal caché deuxième levier cette fois qui mène au premier secret j'irai chercher l'autre juste après voilà s'ouvre la trappe au plafond là c'est pas compliqué quand même on en sort et bim premier secret ce levier là parmi les sacs de on sait pas trop quoi permet de rejoindre ville cabamba enfin le centre de la cité ensuite on récupère la petite trousse de soins qui constitue le secret et on replonge chercher le deuxième secret dont j'ai ouvert l'accès il ya quelques secondes avec le premier levier les nage lara nage qu'on peut le voir oui c'est la première fois qu'on passe dans l'eau dans storm rider et on peut quand même remarquer que lara à une capacité pulmonaire plus ou moins importante relativement quand même c'est pas moi qui ferai ça pourtant d'appeler les bruits plutôt pas mal sort du bassin dans le deuxième qu'on aura profite même pas des quelques têtes une dragon qui seront là et on va chercher le deuxième qui est constitué par des munitions de magnum voilà si je ne me trompe pas et une petite trousse de soins c'est déjà un peu plus garni que les premiers secrets un peu galère pour leur ramasser la trousse et voilà on s'éclipse alors le niveau est divisé dans deux parties parce que bah sur youtube on peut proposer des vidéos dix minutes donc forcément comme le niveau fait plus de dix minutes la vidéo commenté fera également de la partie comme le plus normal donc c'est bon cette fois on a récupéré les deux qui étaient accessibles et on remonte à la surface c'est parti et voilà bon on va pouvoir maintenant se mettre à charge à vraiment avancer dans le niveau parce qu'il est ce qu'il faut faire pour réussir niveau comme on peut le voir un lieu il y aura une fois voir déjà des deux niveaux pour bien que c'est plus les mer du tout mon premier niveau elle était assez on avançait dans des couloirs on faisait pas grand chose mais là on peut voir on peut évoluer comme on veut un bassin qui sert uniquement à trouver des secrets et tout ça c'est juste pour choper une grande trousse de soin mais il faut être rapide et efficace parce que sinon bah comme on peut le voir les boules la plateforme s'écroule et on n'a pas le temps de récupérer mais néanmoins en tirant le bloc que l'ara va pouter on peut récupérer quand même la trousse de soin juste après donc on peut se débrouiller pour la choper quand même bon c'est un peu long et un peu chiant là l'ara elle pousse elle va pousser longtemps voilà le couloir est long néanmoins quand même avec ses petits barras alors ils vont faire des choses de misscraft on va sortir c'est bon alors faut tirer le bloc ça libère le passage plus rapidement mais par contre après on a besoin pour grimper à l'étage supérieur et si on l'a pas fait on est condamné à repousser bloc donc on voit le retirer dans l'autre sens donc pas très efficace alors on ramasse une première clé en argent qui nous servira plus tard pour quitter cette partie là du niveau et qui j'utiliserai à la fin de cette partie ensuite on récupère une idole en or voilà elle servira à quitter entièrement un niveau pour rejoindre le troisième niveau péril vient voilà hop 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 ça c'est bien aller finalement ça sert à rien mais c'est quand même assez chiant à coudus y est premier cristal de sauvegarde du niveau, je peux même enregistrer sa partie voilà donc ne pas oublier la trousse de soin sur la gauche, je l'ai oublié merde, comment tu pensais la chauve-souris et je récupère la trousse de soin cachée dans le noir grande trousse de soin en plus quand même assez précieux hop, voilà et maintenant on peut retourner oh putain Lara, franchement, qu'est-ce que tu nous fous là allez hop et voilà, nous voilà de retour avec le camamba même avant de le quitter, je vais quand même passer par un dernier endroit l'étable il y a juste une petite trousse de soin je crois donc en fait ça n'a pas grand chose mais il y a surtout un ennemi qui, voilà voilà voilà, ça va vite réglé sinon bon là je ne sais pas pourquoi je fais tout le tour je suis trop con j'allais tout droit et j'ai grimpé ça revenait au même franchement je perds de temps inside voilà on va chercher la petite trousse de soin hop allez, la ramasse là, la baisse-toi plus vite allez hop on est reparti moi je ne vais plus faire une roulette pour aller plus vite encore je joue un petit peu mieux maintenant encore vraiment allez hop court, on aura court bon on arrive à la fin de cette première partie je vais mettre la clé en argent dans la série ça va ouvrir la porte et on se retrouve dans la deuxième partie voilà la clé en argent ce qui ouvre la porte et donne accès deuxième partie non d'ailleurs comme une petite trainee deux quatre quatre deux